Lewis Howard Latimé. Qui est Lewis Howard Latimé ? Lewis Howard Latimé c'est un inventeur, un savant noir de l'époque moderne. Il a fait des tréquentes choses. Salut je suis Clay Durborn et bienvenue sur ma chaîne youtube. C'est parti. Lewis Howard Latimé, l'aîné en Tchèchecy en 1848, il appartient à une famille d'esclaves qui fouillent la Virginie pour s'installer à Boston. Un esclavagiste du nom de James Grigwey se rend à Boston pour réclamer comme sa propriété George Latimé, le père de Lewis Latimé. Mais sans plus tarder, des abolitionnistes William Lloyd et Frédéric Douglas se portent à la défense de la famille et réussit à racheter la liberté de George Latimé d'une valeur de 400$. A l'âge de 10 ans, son père quitta les foyers familières, il abandonna sa femme et ses 5 enfants. Et pour soutenir financièrement sa famille, en dehors des cours, Lewis vendait le journal écrit par William Lloyd au titre vocateur de liberté qui visait à l'évolution de l'esclavage. A l'âge de 16 ans, il s'enroula dans la marine et ses jeunes frères, eux, à l'armée de terre. En 1865, il quittait la marine après l'avoir servi honorablement et s'est rendu à Boston pour trouver un travail. Et c'est chez Grosby & Cool, une entreprise en matière d'options de privés qui fut embauchée pour ses talents en dessin. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, bénéficiait du service de Latimé qui exécuta les dessins de son invention. Lewis Howard Latimé réalisa des inventions qui contribuaient dans les progrès, notamment dans le domaine électrique. Ses travaux dans l'Edison Company sont incroyables. Il améliora la lampe incandescente créée par Edison à 1879. Plus tard, l'innovation de Latimé consiste au montage des filaments à carbone dans cette lampe. Les filaments utilisés dans la lampe à Edison étaient composés d'éléments divers et fonctionnels de plus ou moins bonne qualité. Or, la méthode de Latimé permet la productivité des filaments de carbone de qualité et d'une durée beaucoup plus grande. On peut dire que Latimé a beaucoup amélioré la lampe, mais c'est dommage qu'on trouve cette info dans aucun livre, dans aucune école. C'est triste. En septembre 1881, Lewis Latimé et un de ses collègues Joseph réussirent un brevet pour leur lampe électrique. Et en janvier 1882, Lewis Howard Latimé avait servi de servir un brevet pour sa fabrication des filaments carbone. Si revenait un an en avant, en 1881, Latimé se rend à Londres afin de mettre sur pied un département de lampe incandescente pour la Maxime Weston Electric Light Company où il supervise la production de filaments carbone. Après cela, il rentre aux Etats-Unis où il travailla pour Longstreet Light Company de Brooklyn et l'ACMC Light Company de New York. Latimé, devant la demande de Thomas Edison, sont associés au département d'ingénieurs de la compagnie de l'Edison Electric Light Company. Et en 1890, Lewis Howard Latimé publie son premier manuel sur les systèmes d'éclairage électrique aux ISA. En 1928, Lewis Howard Latimé rend l'âme suite à de nombreuses maladies et la plupart de ses inventions sont exposées au musée national de l'histoire d'Amérique. En 1968, son nom donnait une école élémentaire de Brooklyn, Lewis Howard Latimé School. Latimé, c'est un nom de multiple talent. Il était également un poète, écrivain, musicien et là où j'ai parlé qu'il était une toute petite partie de sa vie, c'est déjà incroyable. J'ai pu s'inspirer de ses livres, les inventaires et savants noirs pour faire sa biographie à lui. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et des femmes là-dedans. Je l'ai pris chez Amazon. Il coûte 20 héros. Surtout, si tu veux savoir l'histoire et les hommes noirs qui ont fait de grandes choses, achète-les. Il vaut vraiment la peine. Merci à toi, c'était pour moi et je t'ai dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la prochaine fois qu'il vous regardera à l'horizon, une ville éclairée, pensé à l'homme qui a rendu pratique l'ampoule. Lewis Howard Latimé. Merci.